Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. On va voir comment créer un bot Discord avec Haskell. Donc Discord, c'est un système de messages instantanés qui peut faire aussi de l'audio et de la vidéo. Donc c'est très connu, je ne vais pas trop détailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une API qui est fournie également et ça permet de créer des bots. Donc un bot, c'est un programme qui va permettre d'accéder aux services. Là par exemple, je me suis créé un compte sur Discord avec un serveur. Pour l'instant, il n'y a que moi dans ce serveur-là. Mais l'idée, ça va être de créer un programme que je vais faire tourner sur ma machine ici et qui va communiquer avec ce serveur également. Donc je pourrais interagir avec lui. Donc je vais présenter comment faire ça. Il y a une page qui a été publiée il n'y a pas très longtemps qui explique comment faire ça avec Python. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder cette page-là. Donc la première chose à faire, ça va être au niveau Discord, créer un petit programme qu'ils appelleront une application et un bot et enregistrer ce bot sur mon serveur. Et ensuite, je vais également avoir une clé d'accès qui va permettre localement, je vais faire mon programme et je vais fournir cette clé d'accès pour accéder à mon serveur ici sous l'application enregistrée du côté Discord. Donc pour faire ça, il y a une page ici de développeurs. Donc il faut s'enregistrer, enfin se logger. Je mets mon mail, le mot de passe. Donc là, il propose de créer une application. Donc on fait New Application. Je vais l'appeler Pack. Je crée l'application. Voilà. Donc il propose de mettre des descriptions, des vignettes, tout ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être ici dans l'onglet bot d'ajouter un bot à cette application-là. OK. J'ajoute. Voilà. Donc là, ce qui va être intéressant de récupérer, c'est ce token-là. Donc en fait, je vais le récupérer directement et je vais le mettre dans un fichier token.txt. Donc là, j'en avais déjà un avant. Donc je vais l'écraser. Est-ce que c'est le bon ? A priori, oui. Donc je sauvegarde ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va permettre à mon programme, une fois que je l'aurai écrit, de communiquer avec ce bot-là. Mais si le bot est rattaché à mon serveur Discord, ça communiquerait avec mon serveur Discord. Donc ça, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de dire que ce bot que je viens de créer, il va être enregistré sur mon serveur ici. Pour l'instant, il n'apparaît toujours pas. Donc je vais devoir l'ajouter. Alors pour faire ça, il faut lui dire quel est le type ici de mon application. Je vais dire que c'est un bot. Et je vais lui dire, je pourrais spécifier les droits spécifiques que j'ai besoin. Pour que ce soit plus simple, je vais mettre l'administrateur, donc il aura accès à toutes les fonctionnalités. Mon bot pourra faire un peu tout ce qu'il veut sur mon serveur. Donc en vrai, ce n'est pas terrible de faire ça, mais là, c'est plus simple à faire. Donc ça récupère une adresse comme ça, avec l'identifiant du client, les permissions. Donc je la copie. Et ensuite, il suffit d'aller sur cette page-là. Post and go. Il faut de nouveau s'enregistrer. Hop, le mot de passe. Voilà, donc là, il me dit à quel serveur qui rattache à mon compte je veux associer ce bot. Donc je vais mettre mon serveur ici que j'ai créé tout à l'heure. Continuer. Vérifier que j'accepte que le bot ait les droits d'administrateur. J'autorise et a priori, voilà. A priori, c'est bon. Donc là, maintenant, si je vais ici sur mon serveur Discord, je vois qu'il y a un bot qui apparaît. Donc mon packbot, c'est drôle. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est écrire mon bot en Haskell. Et si je lui donne ce token-là, il va accéder à mon serveur ici sous cette étiquette-là, sous cet utilisateur qui est en fait un bot. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors là, je suis sur Nix et donc il faut installer la bibliothèque Haskell qui va bien et plus le compilateur Haskell pour exécuter mon code. Alors, comme la bibliothèque, elle n'est pas forcément pour spécifier la version que je veux, en fait, j'ai utilisé un petit Nix-Shell ici. Oui, on va faire ça, voilà. Donc j'ai créé un petit fichier Nix-Shell et j'ai récupéré les sources de la bibliothèque directement et puis je l'ajoute dans ma configuration et c'est ça que je crée dans mon environnement. Et après, j'ai juste à ajouter ma bibliothèque ici dans un environnement Haskell et je vais pouvoir faire des choses avec ça. Donc également, j'ai récupéré Google ici pour pouvoir y accéder et puis faire un bot qui va interagir avec Google. Donc ce n'est pas très important. Le truc qu'il y a à voir, c'est que j'ai mon environnement Nix ici, je peux lancer un Nix-Shell. Il a récupéré la bibliothèque Discord Haskell que j'ai spécifiée, dont j'ai spécifié les sources ici. Et je pourrais faire mon code Haskell qui veut utiliser cette bibliothèque Discord Haskell et communiquer ainsi avec les serveurs, avec l'API Discord et pouvoir coder mon bot. Donc, j'ai un bout de code ici, donc je vais partir. Et donc comment ça marche ce truc là ? Il y a des entêtes ici, donc là j'ai mis plein de choses parce que je vais en avoir besoin plus tard, mais pour l'instant ce n'est pas très important. La bibliothèque Discord, elle est ici, donc j'ai importé les différents modules et je les renomme sous le nom T, donc je vais mettre T.1 et puis les fonctions de l'API Discord fournie par la bibliothèque ici. Comment ça marche cette API via cette bibliothèque ? Et bien, j'ai un programme principal. Au début, je vais afficher un message pour dire que mon programme est en train de tourner. Je vais récupérer mes tokens ici, donc ma clé d'accès pour accéder au serveur Discord dans le fichier token que j'ai mis ici. Donc je lis ce fichier là, je récupère ça au format texte, enfin ce n'est pas du string, c'est du texte. Donc c'est pour ça que j'ai mis un pack et c'est ma variable token que j'ai ici. Et ensuite, je règle les options que je vais passer à la bibliothèque pour accéder à Discord. Donc en fait, s'il y a une structure ici qui est définie ici, je récupère la structure par défaut et juste le token, je mets le token que je viens de récupérer, alors local sur ma machine. Et la fonction pour gérer les événements que je vais recevoir, je passe ici une fonction. Donc c'est un système de gestion d'événements avec une fonction de rappel. Ici, la fonction de rappel, elle est ici. Et on va voir après ce que ça fait, mais c'est ce principe-là. Donc comme c'est du fonctionnel, j'ai juste une fonction à passer ici et c'est fait en SQL qui est un engagement formation fonctionnelle. Ça s'intègre facilement en fait, c'est juste à dire, prends telle fonction et puis c'est ton gestionnaire d'événements. Donc une fois que j'ai fait ça, mes options ici de réglage de mon client Discord, je n'ai plus qu'à exécuter un client avec ce réglage-là. Et le résultat, je vais faire un print de ce truc-là. Donc si jamais il y a une erreur, il m'affichera l'erreur. Et donc dans le gestionnaire d'événements, qu'est-ce que je fais ? Je vais filtrer les différents éléments possibles. Si par exemple, il y a un nouveau message qui a été créé, je peux afficher un message. Alors, Discord, Angular, parenthèse, ça veut dire qu'en gros, on est dans une monade d'Angler Discord et ça ne retourne rien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir accéder aux fonctionnalités de Discord. Et en plus, en fait, c'est un transformateur de monade de I.O. des entrées-sorties. Donc je peux quand même faire des prints, etc. Ce n'est pas très important, mais c'est juste que je peux faire des fonctionnalités de Discord, de gérer des événements de Discord. Et en plus, je vais pouvoir faire des fonctionnalités classiques de print et ça va afficher dans le terminal de mon programme qui lancera le code du bot. Donc voilà pour cet événement-là. Et si jamais il y a d'autres événements, je ne renvoie rien et voilà. Et ça, on utilisera plus tard. Donc si j'ai ça, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais lancer mon bot, le code de mon bot. Il va se connecter au serveur Discord. Donc on va voir qu'il y a quelqu'un qui est relié au bot. Et dès que je renvoie un message, le bot en local, il va récupérer le message et afficher le message reçu. Donc voyons ça. Alors je peux l'exécuter directement, j'aurais pu le compiler aussi, mais on va l'exécuter comme ça directement. OK, donc ça tourne. Maintenant, si je vais voir ici, on voit qu'il s'est réveillé. Donc il y a quelqu'un qui est rattaché ici. Et si je fais par exemple test, dans mon serveur Discord, j'écris un message. C'est retransmis à mon programme ici. Et normalement, voilà, on voit un message reçu. Alors c'est pas très... C'est un peu moche du coup. Ce qui aurait été mieux de faire, c'est... Unput strln. Je vais relancer mon bot. Et donc si je refais un test... Toto. Ce qui m'affiche ça un peu mieux. Voilà. Message reçu. OK. Donc ce qu'on pourrait faire également, c'est plutôt afficher le message vraiment qu'il a reçu ici. Donc là, quand on reçoit un message, il donne une structure ici, de messages, et il y a plein d'informations intéressantes dedans. Donc si par exemple, je les affiche, et bien je peux relancer mon programme, refaire un test, tata. Voilà. Et donc là, on voit qu'il affiche différents éléments. Donc en fait, il affiche toute la structure de messages. On voit que dedans, il y a un identifiant, le canal où le message a été écrit, des informations sur l'auteur, notamment son identifiant, son username, etc. Et de y avoir quelque part, voilà, le texte du message. Donc ça, c'est des informations intéressantes qu'on peut récupérer pour faire des choses au niveau de notre code. Également, alors oui, l'intérêt ici de faire un print, c'est que si par exemple, je rouvre mon token, et puis par exemple, je le change, le token n'est plus valide. Voilà. Si je lance mon programme, le token n'est pas valide, donc il va me donner une erreur. Donc ça peut être intéressant d'afficher cette erreur-là. Ok, donc j'annule, je ferme même, voilà. Donc ça, c'était pour la première application. Donc on écoute et puis on affiche un message, voire même le message, dès qu'on a reçu un message, on affiche toute la structure. Maintenant, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'afficher, de faire un écho. Donc en gros, dans mon code ici, alors ça j'en ai plus besoin, voilà, dans mon serveur Discord, si j'écris quelque chose, mon bot va le recevoir et puis je voudrais qu'il renvoie le même message exactement. Alors, comme on peut faire ça, Et bien ici, alors en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer le texte du message. Donc je peux récupérer ça, texte. Donc pour ça, il y a la structure, on la voit ici. Donc dans mon message, il y a la structure message texte. Donc je peux faire ça, 2M. Et puis je peux récupérer le canal. Et donc c'est message channel, voilà. 2M. Et je vais envoyer un message. Donc c'est rest call, on peut regarder dans la doc, je crois que j'ai mis le lien quelque part. Voilà, documentation. Donc on peut faire un appel à l'API. Alors je sais plus où c'est, je vais regarder, peut-être dans l'index. Je crois que c'est rest call quelque chose. Voilà, donc rest call et la documentation ici. Ça envoie une requête et ça récupère la réponse. Donc ce que je peux faire, c'est... La réponse, pour l'instant, je m'en fiche. Rest call 2, je vais créer un message. Alors, c'est euh... Alors c'est quoi déjà ? Crack message, quelque chose comme ça. Je regarde dans la doc. Euh... Alors... Crack message. Bon, il y a pas mal de choses, hein. Il faut... Ah oui, voilà. Voilà. Donc a priori, je devrais avoir quelque chose comme ça. Ok, donc je vais lui passer le canal, le texte de mon message. Et ça va me créer un message que je pourrais envoyer avec la fonction rest call. Donc c'est... Crack message, le channel et le texte. Donc là, je renvoie exactement le même texte. Euh... Et puis voilà. Alors, oui, donc là, normalement, en fait, euh... Ce qui retourne, on s'en fiche. Donc je peux juste mettre un void de ce truc-là. Et j'ai oublié un doux ici. Euh... Les parenthèses, euh... On s'en fiche. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas ? Ok. Voilà. Ok. Donc. On a reçu un message. On extrait le texte. On extrait le canal. On recrée un message. Euh... Et on... Et on le renvoie à... Au serveur Discord. Euh... Donc en fait, j'aurais pu... J'aurais pu reprendre le même message. J'aurais envoyé directement M. Euh... Mais comme on va avoir besoin de ces champs tout à l'heure. Pour faire des choses un peu plus intéressantes. On aura déjà une première partie. Alors, ici, j'ai oublié un truc. C'est que... Si je fais ça. Alors, je peux peut-être l'essayer. Ce serait un peu moche. Mais... Voilà. En fait, si je lance... Ce serveur. Ben... Dès qu'il reçoit un message. Il va renvoyer le message. Et, euh... Bah du coup, ça fait un nouveau message. Donc, il va de nouveau recevoir. Et réenvoyer, etc. Donc, ça devrait me faire une boucle infinie. Donc, si je fais ici, euh... Voilà. Donc, lui, il répond tout le temps. Donc là, je vais le killer. Donc, pour éviter ça. Je peux regarder. Est-ce que le... L'auteur du message. Euh... C'est pas un bot. Alors, on peut faire ça. Donc... Euh... Donc, on va faire un unless. Donc, si... Euh... Alors, je crois que la fonction, c'est... User isBot. Ou quelque chose comme ça. On va regarder dans la doc. User... Voilà. On a une fonction User isBot. Qui nous permet de voir. Est-ce qu'un utilisateur... Est un bot. Et donc là, l'utilisateur, c'est des points... Mais alors, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Message. Autor. Ici. Hop. Em. Ok. Donc, si c'est pas un bot. Et bien, je vais faire ça. Et puis, sinon, on fait rien. Et puis, c'est tout. Donc, je relance. Je relance mon bot. Ok. Il écoute. Et donc, maintenant, si j'écris quelque chose. Toto. Et bien, il répond Toto. Et... Et c'est tout. En fait, le message ici, qui a été renvoyé, il est retransmis à tout le monde. Mais là, maintenant, on a vu que... Bah, IsBot. Bah, maintenant, oui, c'est un bot. Donc, on... Ça, c'est... Ça, c'est vrai. Donc, on fait pas le... On fait pas le... Ce qui est à l'intérieur. Donc, voilà, pour un... Pour un petit programme d'écho. Euh... Ok. Et maintenant, alors, ce qu'on va faire... Ouais, voilà. On va faire un service un peu plus intéressant. Qui va appeler Google. Alors, Google, c'est quoi ? C'est... C'est... C'est le Google pour Ascale, en fait. Et ça permet, notamment, de chercher... Bah, tiens, une fonction add. Est-ce que c'est... Est-ce que ça existe dans la bibliothèque, dans l'environnement Ascale ? Donc, là, je tape Google dans une fonction. Et il me dit, bah, voilà, dans prélude, il y a une fonction add qui a pour type liste A vers A. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Où on peut lui dire, tiens, bah, si je veux un truc qui prend une liste de A et qui renvoie un A. Et qu'est-ce qu'il y a comme fonction qui a cette signature-là ? Et il dit, bah, il y a tout ça. Donc, il y a add, mais il y a aussi last, et puis il y en a d'autres dans d'autres modules, etc. Et enfin, on peut passer des options aussi. Notamment, il y a l'option count. Alors, c'est ce qu'il dit ici. En fait, comme il y a plein plein de choses, il limite ici à 10 par défaut. Et si j'en veux plus ou moins, bah, je peux passer une option ici. Si, par exemple, j'en veux que 5, je fais ça, là. Count 5 et puis ma roquette derrière. Et puis, bah, il m'affiche uniquement les 5 premières lignes. Donc, voilà, on voudrait que notre bot, si, par exemple, j'envoie Google, puis quelque chose derrière, alors plutôt ici, là, ce que je voudrais, c'est que si quelqu'un envoie un message, Google aide, et bah, on récupère ça. Pour l'instant, ça ne fait rien, mais notre bot détecte qu'il y a Google au début du message. Et bah, du coup, ça récupère la suite du message. Ça interroge Google localement avec ces paramètres-là. Ça récupère le résultat localement et ça le renvoie dans un message en Discord et c'est la fiche. Alors, comment faire ça ? Et donc, la fonction, la chaîne fonction qui permet de voir à partir d'une chaîne en entrée, est-ce que ça commence par Google Espace ? Si c'est le cas, bah, on enlève le Google Espace, on récupère la suite, sinon on renvoie la chaîne vide. Ce qui veut dire que mon texte ici, du message, je vais le passer à cette fonction-là. Si ça me renvoie une chaîne vide, bah, j'ai rien à faire, c'est juste que c'est pas pour moi, ça me concerne pas. Enfin, le bot, du moins. Et si c'est pas une chaîne vide, ça veut dire qu'il y a une requête à renvoyer à Google, donc il va falloir créer un processus local qui va faire tourner Google, récupérer le résultat, et ce résultat-là, le retransmettre à Discord pour que ça s'affiche sur le serveur Discord. Bon, bah, faisons ça. Donc là, j'ai récupéré le texte. Alors, ce que je peux faire, ça, ça renvoie du data texte. Et moi, il faut que je convertisse en string. Donc, je vais mettre un unpack. Ok, et puis je vais le passer à Check Google. Voilà. Donc là, ça me renvoie soit rien si c'est pas une requête Google, soit les paramètres à passer à Google. Ok, donc ce que je peux faire ensuite ici, c'est si le texte, c'est pas la chaîne vide, c'est qu'il y a une requête à traiter. Donc, on va faire ça. Donc, ce que je dois faire, c'est récupérer, alors, juste ça, je vais l'appeler, c'est la requête initiale, donc je vais l'appeler comme ça, ma requête envoyée à Google. Et donc, le résultat, ça va être, alors, riprocess, ça marche ça, ouais. Donc, ça, ça permet de lancer un processus en local, un programme, en fait, c'est comme un système en C. De passer des arguments au programme, le flux d'entrée, etc. Et de récupérer la sortie de ce programme, une fois qu'il est terminé. Donc, moi, le programme, c'est Google. La liste des arguments, alors, par exemple, je peux mettre l'option count égale 5, là. Et puis, s'il y a d'autres options, bah oui, il y en a d'autres, c'est, par exemple, la requête, ici. Donc, la requête et le flux d'entrée, il n'y a rien. Donc, je fais ça, il exécute Google et récupère le résultat. Et maintenant, ce résultat-là, il va falloir que je le passe à mon message et que je le renvoie. Alors, ce qu'on peut faire, c'est let txt égale... Donc, là, c'est... Le résultat, c'est un string. Donc, il faut que je renvoie un texte. Donc, je vais mettre un pack de res. Et... Qu'est-ce qui ne lui plaît pas ? Alors... Ah oui. Comme je suis dans la monade de Discord, ici, il faut que mon... On appelle à Rick Process, qui est dans la monade I.O. Il faut que je liste. Donc, avec un liste I.O. comme j'ai fait tout à l'heure pour le print. Donc, ça, et puis, c'est tout. Donc, on va tester. Voilà, c'est pas ça. OK. Donc, je lance mon petit bot. Ensuite, ici, si j'écris des trucs... Bah, il n'y a pas Google, donc il s'en fiche. Si j'écris Google head... Voilà. Donc, lui, il a récupéré la requête. Il a vu qu'il y avait Google au début. Donc, il a récupéré la suite. Ici, le head. Il a exécuté son programme localement. Il a récupéré le résultat, et il a créé un message avec ça. Alors là, le message, il est un peu moche, parce que c'est du texte classique. Si jamais je veux ajouter les petits marqueurs pour deux codes, on peut le faire. Donc, il faudra faire... Bah, devant, je vais mettre les trois points de... Les trois bactiques ici. HS pour dire que c'est du SQL. On slashn. Ensuite, on concrétane le résultat de la requête. Et à la fin, on met les petits marqueurs de fin. Donc, les trois bactiques. Et voilà. Donc, il va formater ça. Peut-être un petit slashn ici. Il va me prendre le résultat de Google. Il va mettre les petits marqueurs de code avec le formatage de SQL. Et normalement, ça devrait s'afficher avec une police différente et puis des couleurs un peu différentes. Donc, on va tester ça. C'est ici. Google head. Ok. Donc, ça répond. Et on voit qu'on a le petit formatage qui va bien. Et a priori... C'est pas ça. Si je mets des signatures de fonctions, par exemple. Normalement, ça devrait marcher. Je vais tester. Ok. Donc là, on voit bien. Il y a only. Il y a head. Il y a last. Comme on avait tout à l'heure en local. Ok. Et puis, je regarde. A priori, c'est à peu près tout. Ok. Donc, voilà. Donc, Discord avec l'API Discord. On peut y accéder en SQL avec cette petite bibliothèque. On a vu que ce n'était pas bien compliqué pour faire des trucs... Enfin, ce n'est pas un gros service. Mais le code n'est pas très compliqué. C'est vraiment... On passe une fonction qui va gérer les événements. C'est un gestionnaire d'événements. C'est vraiment classique. Et comme c'est du fonctionnel, ça s'intègre très très bien. Et après, on utilise des petites fonctionnalités de l'API Discord qui sont fournies via la bibliothèque Discord. Ça, c'est une première façon de faire. Il y a aussi une autre bibliothèque qui existe. Qui s'appelle Calamity ici. Qui fournit un DSL. Donc, on peut gérer... On peut définir un ensemble de commandes. Et... Et le bot ASCELL va gérer ça automatiquement. Et en plus, il y a un système d'effet par-dessus qui permet d'ajouter des fonctionnalités qu'on veut. Si, par exemple, je veux un système de cache, des métriques ou pour faire des statistiques, par exemple. On pourrait avoir des logs. On peut les ajouter ponctuellement selon ce dont on a besoin. C'est assez pratique, mais c'est un peu plus évolué. Donc, il faut connaître un peu plus de ASCELL pour pouvoir utiliser ça efficacement. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.